en ce moment il y aura qui a banni les aztèques erac a banni les aztèques clément on va voir ce qu'il va bannir les 1 ok malien et incas qui ont été banni par les deux joueurs donc aztèque malien incas et un son pour ne pas être choisi erac qui choisit les bleus mise maya chinois pour clément ensuite on va voir ce que era décide de choisir alors hongrois chinois maya pour clément burmese berbère et coréen pour les radon coréen c'est un peu un pic bizarre je sais pas trop peut-être qu'il va vouloir faire des détours agressivement je ne suis pas sûr exactement on va voir on va voir ensuite les slaves qui ont été choisi par clément aussi les indiens par era jusqu'à maintenant je vois pas de civilisation vraiment qu'ils sont pour nomades par contre de la part de ra j'espère qu'il sait que c'est une possibilité là de nomades des nomades ouais parce que là ça risque d'être compliqué s'ils choisissent pas perse ou maya par exemple byzantin ok je pense qu'on pourrait voir peut-être un cas ou maya de la part de clément mais maya il est déjà pris plus tôt on peut être un cas même moi je verrais bien qu'a peut-être une civilisation pour l'eau aussi je sais pas exactement ce qu'il va décider de faire je sais pas s'il va prendre arena comme au map ou non byzantin et la éthiopien qui est éthiopien c'est une bonne civilisation de bons archers je pense que ça se tient comme comme choix et pour la dernière civilisation donc la dernière qui sera pas jouée de toute façon c'est une meilleure vote ils ont le choix de ces civilisations il y en a seulement cinq qui vont être choisi puisque c'est un b au 5 donc il ya toujours une civilisation qui ne sera pas joué par ni l'un ni l'autre des joueurs donc c'est ce qui a été choisi en rinde de mode simplement et pour la dernière civilisation de héras on a les espagnols donc voilà ça met fin au draft maintenant reste à voir ce qu'ils vont décider de faire dans le dans les games simplement alors j'ai changé ça ouais donc les c'est qui ont été choisi je pense que ça va lancer bientôt donc par la suite on pourra voir justement ce que chaque joueur va avoir décidé de choisir en attendant je vais juste régler quelques petits trucs sur le stream par exemple par exemple Canada flag flag ok ça on 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 et on on vo on on Bon apparemment, je ne peux pas. Et dans AOC, France, C, H, T, Canada. Voilà, bon, on est prêt pour le match. Alors, je pense que la game était lancée, laissez-moi juste vérifier. Oui, la game a été lancée, il faudra juste attendre une minute trente pour qu'on puisse regarder tout ça. Donc évidemment, ERA qui est 2400 pratiquement, presque 2400, alors que Clément, 1833, je pense qu'il vaut peut-être un petit peu plus, reste à voir simplement, reste à voir comment ça va se passer tout ça, ils ont quand même droit à un RE chacun, donc ça pourrait toujours changer aussi. Ah, par contre, je vois que je droppe pas mal de frames. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Il y a pas mal de frames qui sont perdus, je ne sais pas pourquoi, vous me direz dans le chat si jamais il y a quelque chose qui fonctionne mal, je vais tenter de régler par la suite. Je vois que j'ai droppé 5000 frames en 20 minutes de, je ne sais pas pourquoi exactement. Mais bon, si ça boke trop, on avisera. Donc, d'un côté, on a les Coréens par ERA et de l'autre, on a les Mayas de la part de Clément. Donc, je pense que ça, c'est bien joué de sa part. Maintenant, les Coréens, j'imagine qu'on aura droit à un Tower Rush en fait de la part de ERA. J'ai l'impression, en tout cas, sinon pourquoi partir sur les Coréens? Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors, côté map, je pense que la map de ERA est assez belle. Il a de l'or en arrière, il a du bon bois, de la bonne pierre ici aussi, même très belle parce qu'il peut placer seulement un camp de mineurs ici et avoir des villageois qui sont très rentables sur ce camp de pierre. Du côté de Clément aussi, c'est pas mal. L'or en arrière, la pierre sur le côté, donc très facile ici de défendre avec une tour par exemple ou même de venir ici simplement mûrer ou aller pour empêcher le Troche. J'imagine en tout cas. C'est vraiment une très belle map en fait contre les Troches. Il faudrait juste qu'il s'assure ici qu'il n'y ait pas de tour offensive qui soit placé vraiment derrière le bois ici. Puis, je pense qu'il va être OK. Je vais juste modifier un petit truc, voilà. Voir si tout va bien. Bon, tout a l'air de bien aller. Je ne sais pas pourquoi il y a des frames qui vont dropper, mais j'imagine que ça va se fixe au courant de la partie. Alors, évidemment, Hera contre Clément. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est la game en ce moment. Ce qui risque quand même d'être une partie quand même assez belle, j'imagine. On reste à voir qu'est-ce que les deux joueurs vont décider de faire. Ce sera vraiment très agressif comme je le pense en fait de la part de Hera ou bien très défensif de la part de Clément ou très agressif. Reste à voir ce qu'ils vont décider de faire. Avec les Mayas, en fait, il y a beaucoup d'options qu'il peut faire. Il peut faire des... Il peut faire un Fast Castle. Il peut simplement essayer de mûrer complètement. Je pense qu'il va plutôt opter peut-être pour des Man-at-Arms, j'imagine. Je ne sais pas exactement. Du côté de Hera, bien évidemment, on a les Coréens. Donc, je pense que ce serait vraiment le Trosh. Mais après, c'est dur à dire, c'est peut-être pas un Trosh qui le va faire. Reste à voir ce qu'il en est. Il a décidé de déliter son propre arbre. Ok. Bizarre. Du côté de Clément. Bon, un BO qui est presque parfait jusqu'à maintenant. Par contre, attention, il va manquer de maison. Ça, c'est le genre de chose qu'il ne faut pas faire là. Contre un 2400, pourquoi il a oublié sa maison? Parce qu'elle est en train de pousser les serres. Ah non, elle est ici, sa maison. Ok, bon. Ce n'est pas si mal. Je croyais que je n'avais pas vu cette maison. Donc, ce n'est pas si mal. C'est une belle maison d'ailleurs puisqu'elle l'a placée très loin. Ce qui fait qu'il va pouvoir être utilisé vraiment pour faire un mur éventuellement rendu à l'âge féodal. Donc, ça, c'est bien joué de sa part. Je pense que c'est une maison très rentable. Du côté de Hera, on est ouvert évidemment. Je pense que de toute façon, il va être très agressif avec ses tours. J'ai l'impression en tout cas, il est quand même un villageois. Quelques secondes de différence pour le villageois en fait. Puisqu'évidemment, Hera, il n'a pas été ousted. Donc, ça l'aide un peu dans ce cas-là. Là, par contre, je pensais qu'on allait peut-être voir droit du laming de la part de Hera. Mais pas tout à fait. En fait, il a décidé de laisser prendre le boire par Clément. Je pense que c'est OK aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? On a... Merci Sniper pour le host. C'est gentil. Alors, Hera qui est déjà en train de passer à l'âge féodal. Il a 19 de pop. Donc, il va être quand même très, très agressif, j'imagine. Très agressif ici. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que Hera, il est 2400 sur Wobli. Et Clément, il est 1850, environ 1900, je pense, dans ces eaux-là. Et là, il commence à prendre de l'or. Donc, j'imagine qu'il va tenter de faire des miliciens. Par contre, Hera qui arrive avec beaucoup de villageois, 6 villageois. Le problème, en fait, d'avoir poussé les serres comme il le fait Clément, c'est qu'il n'a pas vu, en fait, que... Il n'a pas vu, en fait, que Hera s'en vient avec autant de villageois. Il ne le sait pas. Il n'a pas trouvé sa base. Mais j'imagine qu'il se doute quand même qu'il va partir sur simplement des tours, puisqu'il est coréen. Donc, je le rappelle, les coréens qui ont quand même un bon bonus sur les tours. Ça vaut la peine de faire ce genre de move avec les coréens. Donc, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que les coréens, ils ont la portée de tour de plus 1 à l'âge de château, plus 2 à l'âge impérial. Qu'ils ont aussi les mineurs de pierre qui travaillent 20% plus vite. Et que les villageois ont plus 3 de mire. Donc, ils voient beaucoup plus loin. Ce qui peut les aider, justement, à repérer certains de ces villageois ou bien de ces spots de nourriture, de pierre, de bouffe qui peuvent être simplement attaqués comme ça. Et là, par contre... Ouf... Alors, ici, je ne crois pas qu'il y a de vils qui vont être perdus. C'est bien joué de la part de Clément. Clément qui fait une bonne réaction par rapport à tout ça. Là, par contre, on voit qu'il y a déjà la tour qui va commencer à être créée ici par ERA. Et là, Clément qui fait une bonne réaction ici. Rapidement, il va venir essayer de faire tomber la tour avec beaucoup plus de villageois. Donc, s'il réussit à dénailler cette première tour, c'est très bien parti pour lui, en fait. Et là, il a aussi des mana terms, des miliciens, qui vont venir faire du dommage. Et là, oups, le scout qui tombe. Ça va très mal pour ERA en ce moment. Bien joué de la part de Clément, là. Par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas perdre des villageois inutilement. Voilà. Bien joué de sa part, c'est bien joué. Cette première tour qui va tomber, je pense. Et là, ça risque d'être compliqué pour ERA qui va renvoyer tous les villageois chez lui, je pense. Ah, non. Il décide simplement de refaire une deuxième tour, d'autres tours plus loin. Par contre, là, ça va laisser le temps à Clément, justement, de passer au féodal et de pouvoir créer ses propres tours. Il est déjà sur trois. Il a déjà envoyé trois villageois, en fait, créer un camp de mineurs vers l'arrière de sa base. Donc, il va pouvoir être safe éventuellement. Là, par contre, ERA qui a dû backer ici pour refaire des tours un peu plus loin. Donc, il n'a pas le choix de recommencer son troche, mais beaucoup plus loin. Et là, il ne pourra pas faire de dommages immédiatement dans l'économie de Clément. Par contre, attention aussi de ne pas perdre un villageois. Bien joué de sa part. Il a la tour défensive qui monte pour Clément. Clément qui va être safe sur son bois, je pense. ERA qui arrive avec beaucoup de villageois, mais les villageois qui ont pris quand même du dommage. Donc, si jamais on voit de la part de Clément plus d'unités militaires, par exemple, ça pourrait faire très mal à ERA. Mais pour le moment, en tout cas, il se contente de pousser encore avec des tours. Et là, Clément qui a bien réagi à ce troche. Ils sont à autant de villageois les deux. Donc, personne n'a perdu de villageois dans ce cas-ci, je crois. Il y a simplement eu des miliciens et le scout de ERA qui sont tombés. Donc, des miliciens de la part de Clément qui sont morts. Deux miliciens qui sont morts. Un scout pour ERA. ERA qui va venir encore une fois avec d'autres tours. Et là, je pense que Clément, il vient de boucler la boucle. Je pense qu'il vient vraiment de sécuriser tout, en fait, ce qu'il a chez lui. Je ne crois pas que ERA va être capable de faire grand-chose avec ses villageois qui restent. Je pense qu'il va peut-être les renvoyer chez lui, simplement. Puisque là... Ah! Peut-être pas. Non, il décide quand même de poser une tour ici. Ce qui va dénailler le devant ici. Donc, il va empêcher Clément de venir poser des fermes de ce côté-là. Après, je ne crois pas que ce soit nécessairement, bon, très dramatique. Il peut juste venir faire ici simplement des fermes autour de son boulin, plutôt. Il va sortir un camp de tir à l'arc. Je ne suis pas sûr d'aimer ce move, en fait. Parce que considérant le fait que ERA est parti, en fait, sur des tours, j'ai l'impression que Clément, de son côté, s'il part sur des archers, ERA, il va lui simplement faire des tours défensives chez lui. Et à ce moment-là, ça va être très difficile pour Clément de... de faire du dommage dans cette économie, là, de ERA. Et là, une deuxième tour qui est tentée d'être contente de construire ici. Je ne crois pas qu'elle va monter, cette tour. Par contre, ERA qui a fait le plus 1. Et là, qui va venir tuer un villageois. Un premier villageois qui est mort, là, pour Clément. Par contre... Ah non, il n'a pas la portée dessus. Ça, c'est un peu dommage. Il faudrait vraiment qu'il fasse une deuxième tour, je pense, ici, là. Pour simplement s'assurer de pouvoir contrer les futurs tours d'ERA. Et là, on est à un villageois d'écart, puisque Clément, il a perdu un villageois. Toutefois... Yo, salut à elle. Toutefois, ce qui se passe, en fait, ce qui est un petit peu plus dramatique pour ERA, c'est qu'il a 5 villageois dans cette tour. Il a 5 villageois qui prennent de la pierre, alors que Clément n'a seulement 3. Donc, ce qui veut dire que Clément, il a beaucoup plus de villageois qui sont... Qui récoltent des ressources, là. Ah ben, quoi que ERA, il a beaucoup, beaucoup d'unités... Beaucoup de gens aux fermes. Donc, il y a beaucoup de villageois qui font des fermes, qui font de la nourriture. Donc, c'est dur à dire en ce moment. Ce qui va mieux, pour qui ça va mieux en ce moment. Je crois que Clément peut se permettre de faire une tour défensive ici. Pour empêcher, justement, la... La montée de la deuxième tour, de la troisième tour peut-être agressive, là, de ERA. Voilà, il va en faire une ici. Je la trouve un peu loin. Mais en vrai, elle va sécuriser tout le côté ici. S'il en fait une deuxième dans ce coin-là, je pense qu'il va être OK. Si jamais ERA décide de venir poser une tour ici, par contre, ça pourrait être un peu difficile pour lui de venir contrer tout ça, là. Donc là, reste à voir ce qu'ils vont décider de faire d'un côté comme de l'autre. Jusqu'à, mettons, on a droit à une très belle partie, je pense. Je rappelle que Clément et ERA sont toujours au coude à coude. Ils ont un villageois d'écor, mais c'est vraiment peu. On est quand même à 15 minutes de jeu. Clément qui commence à sortir ses propres archers. Il a un camp de tirer à l'arc. Est-ce qu'il a fait le plus sain de portée ? Non, il n'a pas encore fait le plus sain de portée. Et là, ERA qui va décider simplement de GB avec ses villageois. J'imagine peut-être qu'il veut venir faire simplement une autre tour vers l'avant ici. Là, par contre, attention, Clément qui est house. Ça, ça peut faire mal. Oui, voilà, il a créé une maison. Je ne l'ai pas vu où il l'a créé, mais il a créé une maison. Et là, les villageois qui vont revenir, je pense, chercher simplement de la pierre ici. Et là, on a Fletching qui est recherché par Clément. Donc voilà, il a le Fletching. Et là, attention, un villageois ici. Oui, il va le tuer. La tour qui vient d'être détruite. Et là, bel avantage qui est pris, je pense, de la part de Clément. Clément qui vient ici avec son scout pour emmerder un peu ERA sur l'or. Et là, comme je le disais, ERA qui va poser ses propres tours défensives. Il a enlevé tous ces villageois aussi qui étaient à la pierre. Puisque à quoi ça lui sert d'avoir trop de villageois à la pierre ? Il en a déjà ici qui vont prendre de la pierre. Et là, oups, une tour ici qui vient monter, là, qui va faire chier Clément. Celle-ci, je pense qu'il faudrait, il va devoir tout déplacer ces villageois qui sont au bois pour les emmener ailleurs. Et là, par contre, voilà, la tour, elle vient d'être montée ici. Ça risque d'être compliqué pour Clément de venir faire du dommage. Il y a une tour là, il y a une tour qui vient de monter là. Il peut peut-être, autour des fermes, réussir à empêcher certains villageois d'attaquer. Et là, il a dû déménager certains de ses villageois, justement, comme je le disais. Par contre, Hera, il n'est pas loin de pouvoir hopper au château. Donc là, ça commence à être difficile pour Clément. Hera, il est 2400 sur Wobli. Et Clément, il est 1850 environ, peut-être 1900. Ça dépend des jours. Et là, oups, bel micro de sa part. Il va venir se placer directement sous la tour. Wow, très bien joué de sa part. Et là, on a droit à un beau bloc. Il va empêcher toute cette portion de l'économie de Hera de travailler. Donc c'est vraiment bien joué de sa part. Le problème, en fait, qu'il y a, c'est qu'il n'aura pas le choix de GB une fois que cette tour va être construite. Et à ce moment-là, il va perdre, normalement, presque tous ses archers, puisqu'ils seront sous le tir de la tour ennemie. Et là, reste à voir comment il va réussir à micro tout ça. Est-ce qu'il va pouvoir en réchapper ? Je crois que oui. Il va en perdre deux, ça c'est certain. Ah, peut-être, oui, deux, peut-être trois. Donc il en a sauvé deux. Il en a sauvé quatre, plutôt. Il en a perdu deux. Mais il a quand même bien retardé Hera. Hera qui va, par contre, être capable d'hopper au château très bientôt. Toutefois, il n'a pas les bâtiments nécessaires. Il n'avait pas le marché. Il n'avait pas suffisamment de bois non plus pour hopper au château. Pour faire le marché, en fait, pour hopper au château. Et là, il y a beaucoup d'archers de la part de Clément. Par contre, il vient vraiment déranger Hera. Mais là, il reste à voir ce que Hera va décider de faire vraiment une fois à l'âge des châteaux. Il ne faut pas qu'il se fasse Tower Rush non plus ici sur son bois. Je pense qu'il le voit. Est-ce qu'il l'a vu ? Il faut vraiment qu'il le voit parce que là, ça pourrait lui faire très mal. Tous ces villageois qui seraient finalement dénaillés ici sur le bois. Donc là, j'espère vraiment qu'il va le voir à temps. Sinon, ça risque d'être compliqué pour lui. Et là, il vient de faire des bâtiments aussi pour protéger ces villageois qui attaquent. Oups ! Voilà, c'est trop tard. Elle va être construite cette tour. Elle est construite. Alors là, je pense que Clément n'aura pas le choix de déplacer tous ces villageois ailleurs. Du côté de Hera, par contre, qu'est-ce qu'on tente de faire ? Qu'est-ce qu'il va faire une fois au château ? C'est dur à dire. C'est dur à dire ce qu'il va faire puisqu'il n'a pas de bâtiment. Il fait gold mining. Je pense que peut-être qu'il va vouloir faire un château. Je ne suis pas sûr à 100%. Et là, il fait un bon travail Clément avec ses archers pour empêcher Hera vraiment de placer ou plutôt de prendre des ressources comme il le veut. Donc là, Hera qui est un petit peu, je dirais, mal en point. Après, c'est sûr qu'il va passer au château bien avant Clément. Reste à voir est-ce qu'il va simplement boomer. Je pense que c'est peut-être ce vers quoi il va tenter de faire. Je ne sais pas trop en fait. Et là, on a Botkin Arrow qui est recherché. Mais il n'y a pas énormément de tours qui font du dommage sur l'économie de Clément. Donc, oui, il a tué un archer là. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. Et là, il arrive dans le bois aussi Clément. Il arrive surnoisement dans le bois, je pense que ça. Hera, il s'y attendait. Il a eu une bonne réaction ici. Il a rentré tous ses villageois dans la tour. Ou presque tous les villageois en fait. Ceux qui pouvaient y aller. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que Clément va pouvoir poser un château. Hera aussi par contre, où va-t-il le poser ce château ? Est-ce qu'il va le poser chez lui ? Je pense que non. Et là, il veut faire un forum ici. Par contre, attention. Il y a des archers. Il y a des archers qui vont encore trouver un villageois ici. Qui vont réussir à les tuer. Et là, le scout de Clément. Clément qui met une très belle pression sur Hera jusqu'à maintenant. C'est bien bien joué de sa part. Il va je pense réussir à faire suffisamment de dommages pour le laisser chez lui. Et là, Hérac, il ne peut pas vraiment sortir en fait. Il ne peut pas faire grand chose. Il ne peut pas vraiment... Salut Sun Tzu ! Il ne peut pas vraiment créer de forum. Il ne peut pas créer d'atelier de siège. Vraiment, il est vraiment confiné chez lui. Et là, le voilà ce deuxième TC qui va être sorti de sa part. Ils ont le même nombre de villageois. Clément qui sort son propre château immédiatement. Très bien joué. Il va venir dénailler ses deux tours. Il va protéger son art. Donc, beau château. Je l'aime beaucoup ce château. Clément, de son côté, est-ce qu'il va faire les up pour les crossbows ? J'imagine que oui. Est-ce qu'il va faire les up économiques aussi ? J'imagine que oui. Voilà si il y a Archer qui est recherché. Et là, il y a beaucoup d'Archer ici. Là, ça commence à être difficile pour Errard. Reste à voir Errard. Je le rappelle, c'est quand même un 2400. Clément, il a très bien joué jusqu'à maintenant. Il a pris les bonnes décisions. Il a fait les bons choix. Je pense que jusqu'à maintenant, ça va super bien pour lui. Donc, il faut qu'il continue vraiment à mettre cette pression à bien jouer. Et là, c'est dommage qu'on ne voit pas ici le plus 2 d'attaque. J'aurais aimé voir le plus 2 d'attaque. L'atelier de siège d'Era qui va sortir. Attention que les archers ne passent pas sur le forum. Clément, Clément, qu'est-ce que tu fais ? C'est mal joué. Voilà le château qui est tombé, qui est mis. Est-ce que Clément veut faire un Fast-Timp ? Je pense que oui. Très bien joué de sa part. Très, très bien joué. Oui. Le Fast-Timp. Je suis très, très heureux de le voir faire ça. Je pense que c'est une très belle situation. Parce que là, Errard, en fait, il est très loin de pouvoir up. Une fois à l'âge impérial, Clément, il a plusieurs options. Il va pouvoir, je pense, simplement faire des trébuchets, venir détruire le château. Il va pouvoir aussi, simplement, faire des Eagle Warriors. Percy, il a l'économie et je pense qu'il a l'économie. Il a Errard qui joue vraiment sur le back foot, comme on dit en anglais. Donc, il est vraiment en défensive. Il n'a pas le choix de défendre chez lui. Et là, on se voit que quand même, le score est très serré. Il a simplement six villageois d'écart, malgré que Errard soit passé bien avant lui. Et là, on voit un premier Mangono qui est sorti par Errard. Donc, il va venir en défensive contre les archers. Si Clément est le micro bien, je pense qu'il peut prendre ce Mangono. Il peut le détruire, ce Mangono. Attention toutefois. Oh! Tellement dommage ici. C'est tellement dommage. Il a perdu tellement d'archers sur un petit malentendu. Oui, il a très bien joué. Belle micro d'Era. Ce n'est pas pour rien qu'il est 2400 non plus, évidemment. Clément ne doit pas perdre son forum non plus. Attention. Est-ce qu'il a vu qu'il est en train de se faire attaquer son forum? Ça, ça pourrait être dramatique s'il perd ici sans le voir. Puisque c'est évidemment l'Impérial qui est fait dans ce forum-là. Attention, 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 attention. Clément, Clément, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Regarde ton forum. Ce serait dramatique s'il perdait ce forum. Et non. Alors voilà. Le château qui va attaquer. Il est chanceux. Le château qui a arrêté d'attaquer le forum. Et qui s'est mis à attaquer simplement la baraque. Et là, ça aurait pu être dramatique ici. Très, très dramatique pour lui. Un deuxième château qui est créé par Clément. Donc super. Je pense qu'on va le voir faire énormément d'archers à plumes ou simplement de trébuchets. Reste à voir ce qu'il va décider de faire. Là par contre, il y a des chariots de guerre qui viennent dans sa base. Ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment qu'il répare ce forum aussi. Il faudrait le voir faire aussi peut-être simplement des moines. Je ne sais pas trop. Hera par contre qui commence à avoir un avantage d'économie. Il a 69 villageois contre simplement 28. Donc il y a 21 villageois de différence. Ça risque d'être difficile pour lui. Et là, Clément, je n'avais pas vu, mais il a fait son deuxième forum ici. Est-ce qu'il en a un troisième? Non. Il a des archers ici, mais il n'a rien d'autre. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il puisse simplement faire peut-être... J'ai envie de dire qu'est-ce qu'il peut faire des moines. Je pense que ça contre assez bien les chariots de guerre. Mais outre ça, ça risque d'être compliqué. Et là, il va tenter le tout pour le tout en venant construire le château ici, je pense. C'est bien joué de sa part toutefois. Je pense que le château va tomber. Hera qui tente de faire un full boom, j'ai l'impression, il va y aller vraiment plus économie. Donc, il va vouloir temporiser en attendant. Il va faire vraiment davantage d'économie que ce que Clément peut supporter. Et là, Clément qui n'a pas beaucoup d'économie en ce moment. Il n'a pas beaucoup de villageois. Je crois que le château va être construit toutefois. Il va lui coûter cher ce château. Il va lui coûter quelques villageois, peut-être une dizaine de villageois. C'est compliqué. Mais ça va quand même pour lui. Il va faire tomber le château, je crois. Et il va avoir un deuxième château qui va être construit. Mais là, l'écart de villageois qui s'agrandit. Et là, Clément qui n'a pas le choix de revenir, de ramener tous ces villageois chez lui. Et il n'a plus de sources de revenus de bouffe ou presque. Là, c'est un peu risqué en fait de faire un fast-temp comme ça sans faire de moine. Surtout pour cette situation où justement il y a des chariots de guerre qui ont pu être créés par Hera. Et là, ça risque d'être compliqué. Alors là, un deuxième chariot de guerre qui vient d'être détruit. Ce serait intéressant par contre que Clément répare son forum. S'il perd ce forum, ça peut lui faire mal. Puisque c'est une grosse partie de son économie qui est là. Donc là, j'aimerais bien le voir. Simplement créer, le réparer et créer d'autres villageois. Alors, on en est aussi du côté de Hera à... On en est quand même à presque le triple de population pour Hera. Ça risque d'être compliqué pour Clément là. C'est dommage, je pense qu'il a fait quelques mauvais moves qui lui ont coûté la game. Entre autres, juste ici le Mangono. Et ici là de... Cette position du château, très très agressive. Très agressive ce placement de château. Ça semble compliqué pour lui. Alors, il n'a pas beaucoup d'archers à plumes, il n'a plus beaucoup d'échos. Hera qui va bientôt passer au château et qui a énormément d'avantages de l'économie là. Il a beaucoup beaucoup d'économie comparé à Clément. Il en est à 102 de pop. Alors, 93 de villageois contre 33 seulement. Ça risque d'être très très compliqué pour Clément. Très très compliqué. Et là, tout ce qu'il a Clément en fait en ce moment, ce sont... C'est de l'or et du bois. Donc, il n'y a plus de rentrée de bouffe ou presque. Il en a un peu ici, mais vraiment peu comparé à Hera. Donc là, on en est vraiment sur un full boom de la part de Hera. Et là, le château qui va finalement être construit, je pense. Ouais, voilà, il vient d'être terminé. On a terminé de le construire. Et là, oups! Tous les... Tous les châteaux de guerre qui ont été tués. Hera qui en est à 104 de pop. Hera qui fait aussi des béliers. Donc, il sait que... Evidemment, les flèches... Les flèches... Donc, les archers... Ils sont faibles par rapport aux rames. Donc, ça, je pense que c'est bien joué de sa part. Il peut même tenter de venir assiéger le château, je pense, sans trop de problèmes. Il va se permettre de venir chercher les reliques aussi. C'est dommage parce que... Clément, il a un scout ici. Il aurait pu voir ce moine, mais je ne crois pas qu'il l'ait vu. Il va peut-être même se le faire convertir, cet eagle. Si... Si il l'a vu, Hera... Oui, voilà. Hera, il a vu cet eagle, il l'a converti. Donc là, le château qui est tombé. Il y a toujours des tours. Par contre, ici, l'autre château d'Hera qui est construit directement derrière. Je pense que Clément, il a vu que... Hera faisait des béliers. Donc, il vient sécuriser son château en faisant des murs autour. Je pense que ça, c'est bien joué de sa part. Toutefois, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Puisque... Euh... Il a une très belle game ici. Il a pu vraiment... Jouer sa partie. Je pense que ça, c'est bien joué de sa part. Il va faire simplement des chariots de guerre. Il commence à avoir un cinquième TC ici. Donc, il a un boom très, très puissant. Il a vraiment un full boom. Et là, on a le cinquième qui monte sur la pierre ici. Il est à 113 de villageois contre 38. Ça commence à être très compliqué pour Clément là. Très, très, très compliqué. Donc, je pense que cette première game, elle ira à Hera. Evidemment, sans trop de surprises, je pense. Je rappelle que Hera, il est quand même 2400. Contre Clément qui est 1850. Donc, il n'y a rien de trop surprenant ici. Je pense que Clément perdre contre lui. C'est pas non plus... C'est quand même difficile de battre Hera. Donc, c'est pas un joueur qui est facile à battre. Toutefois, je pense que... C'était vraiment des petites choses qui ont coûté la partie à Clément par contre. Entre autres, le shot de Mangono ici. Et, par exemple, le choix de... De faire un fast impérial. Je pense que c'était peut-être pas nécessaire. Après, bon, ça aurait pu fonctionner très bien. Mais je crois qu'il aurait été peut-être mieux de masser simplement les archers à plumes. Plutôt que de passer à l'impérial. Et là, les bombes ici qui vont venir, je pense, contrer justement les béliers. C'est bien joué de sa part, ça. Je n'y avais pas pensé. Et là, les archers à plumes, par contre, qui font beaucoup de dommages contre les chariots de guerre. Et jusqu'à maintenant, Hera, il n'a pas beaucoup de chariots de guerre. Il en fait d'autres ici. Il en a quelques-uns chez lui. Reste à voir qu'est-ce qu'il va faire comme autre unité. Est-ce qu'on va voir plus de chariots de guerre ou ça va partir sur autre chose. Donc là, le problème, c'est qu'on est à 133 villes. On est à 43. Donc, en fait, Hera, il peut se permettre de faire un peu ce qu'il veut. Il peut produire à peu près n'importe quoi. Donc, il faut décider de focusser, de se centrer sur autre chose. Alors que dans le cas de Clément, il est un peu restreint. En fait, il n'a pas le choix de continuer sur des archers à plumes, simplement. Puisque s'il change d'unité, il n'a pas l'économie nécessaire pour en faire. Pour faire des Eagle, par exemple. Alors que là, il doit absolument rester sur des archers à plumes. Et là, oups, c'est bien joué de sa part. Il a mis ses archers de façon à ce que les béliers ne puissent pas attaquer efficacement les trébuchets. Et il a réussi à les tuer avec ses archers. Par contre, là, voilà, encore une fois, il les a bloqués. C'est bien joué. Il a bloqué encore une fois ce bélier. Donc là, Clément qui fait preuve d'ingéniosité, en fait, pour résister simplement aux béliers et aux chariots de guerre de Hera. Là, Hera qui va transitionner, j'imagine, sur des élites skirmishers. Voilà, les skirmishers d'élites qui sont créés. Ça risque d'être compliqué dans quelques instants pour Clément puisqu'il n'a que des archers et Hera qui va sortir simplement. Beaucoup, beaucoup de tirs ailleurs. Donc, ça devrait contrer tout ce que Clément a. Et là, on est presque à 100 villageois. Ben, 100 de population de différence. Plus ça va, plus c'est plié, cette game. Donc, d'après moi, on devrait voir un GG bientôt qui va sortir de la part de Clément. Clément qui s'est bien défendu quand même. Je pense que c'est des petites choses qui lui ont coûté la game. Ben, c'est un niveau, en fait, 2400, c'est le genre de décisions qui sont vraiment majeures et qui font la grosse différence entre un 1800 et un 2400. Ou entre un 2000 et un 2400 même, je dirais. On voit que Hera, il est fort dans son jeu. Il a un bon boom. Il sait quoi faire. Il a des bonnes stratégies. Des bons... Des bons contres. Des bons combos. Donc, il a beaucoup d'économies. 152 villageois. Même, je dirais qu'il en a trop, des villageois. Ça dépend de ce qu'il décide de faire. Il part sur du Elite War. Des chariots de guerre d'élite. Donc, pourquoi pas. Il a l'économie pour les phares de toute façon. Ça permet même d'attaquer ici le forum avec des chariots de guerre. Pourquoi pas. Donc, on voit qu'ils font des chariots de guerre qui ne prennent pas beaucoup de dommages aux flèches. Et qui font quand même pas mal de dommages sur les forums. Et là, le push. Le push de Hera qui est presque à 200 de pop. Donc, je crois que c'est GG cette game. Yes. Et là, Clément, je pense qu'il sait que c'est GG cette game. GG well played. En effet, GG well played. Je pense que ça a été très bien joué de la part de Hera. J'avais l'impression que Clément avait pris l'avantage à un certain moment. Mais, évidemment, il y a beaucoup de différences entre les deux joueurs. Donc, logiquement, c'est le joueur le plus fort qui l'a emporté, je pense. Et on se lance donc sur la deuxième partie. Il reste à voir ce que Clément décidera de prendre comme au map. Alors, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas ce qu'il va décider de faire. On pourra voir, par contre, dans quelques instants. Je me demande si ça va peut-être être un arène ou... Arena... Arabia, je ne sais pas trop, en fait. Reste à voir. Reste à voir. Pour l'instant, oui. C'est quand même GG, en fait. Clément, il a bien joué. Je pense qu'il a bien réagi au rush. Il a bien joué son early feo. Il a bien joué au féodal en général. Au château aussi. C'est quelques petites choses, en fait. Quelques petits choix qui lui ont coûté cher. Et je pense aussi qu'Era, évidemment, il a l'expérience. C'est un 2400. Donc, il sait comment réagir face à beaucoup de ces stratégies-là. Donc, oui. C'était bien joué de la part d'Era. Exactement. Salut, Grand Tour. Simplement. Voilà. Alors, je rappelle que... Bon, il y a déjà des maps qui ont été... Ben, des civilisations qui ne sont plus disponées pour les joueurs. Je vous remontre un petit peu de quoi ça avait l'air, ce qui a été choisi par chacun. Alors, du côté de Era, on avait choisi les Burmese, les Berbères, les Coréens, les Indiens, les Byzantins, les Espagnols. Il a déjà joué les Coréens sur Arabia. Clément, lui, avait choisi les Mayas, les Chinois, les Hongrois, les Slaves et les Celtes. Alors, il a joué les Mayas. Donc, celui-ci n'est plus disponible et celle-là non plus n'est plus disponible. Il lui reste quand même beaucoup de choix. Autant aux deux joueurs... Ben, il reste beaucoup de choix aux deux joueurs, en fait. Il y a les Incas, les uns, les Aztèques et les Maliens qui ont été bannis d'un côté et de l'autre, les uns. Et les Incas, donc, c'est civilisations qui ne peuvent pas être choisies par les deux joueurs, simplement. Donc, j'imagine peut-être qu'on va voir... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va voir comme map de la part de Clément. Je serais surpris de voir ce qu'il va faire. Je n'ai aucune idée, en fait. J'ai parlé un peu à Clément hier. Ah, merci ICU pour les Cheers. Heureusement que tu es la barnée plus petite que 3. Merci pour le... Merci pour les 200 bits. Merci pour les 200 bits ICU, c'est gentil. Heureusement que je suis là, en effet. Alors, Trucco qui est malade. Cito qui est en vacances. Et il y a moi qui garde le fort. Alors, je ne sais pas, par contre, ce qu'on va voir. En attendant qu'il relance, en fait, je pense que je vais juste redémarrer mon jeu. Et puis aujourd'hui, j'ai l'air de dropper beaucoup de frames. Je ne sais pas pourquoi. Je vais juste redémarrer mon voubli qui bug parfois. Donc, on s'est dit RM. C'est bon, on est dans la game. Et je vais juste mettre ça sur le côté. Parfait. Moi, je pense aussi qu'il devrait partir sur... Sur l'âne nomade ou sur Nomade. Même Nomade, en fait. Je pense qu'il devrait partir sur l'âne nomade, en fait. Parce que là, les Chinois... Il y a un plus gros avantage sur l'âne nomade, selon moi, que sur Nomade. Donc là, il reste à voir ce qui va être choisi. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça ne se lance pas. Ton loading 168 kilobytes. Ok. Mais ce serait bien que ça se lance. Voilà. Ok. Ouais, j'ai l'impression peut-être que... J'espère, en tout cas, que Clément va prendre l'âne nomade, en fait. J'espère. Parce qu'il a un plus gros avantage, selon moi, sur l'âne nomade que sur Nomade. Nomade, il y a toujours moyen de s'en sortir. Voilà. Il a choisi l'âne nomade. C'est bien joué de sa part. Clément qui a un spot correct, je pense. Ouais, par contre, il n'a pas trouvé son spot, là. Alors que Clément... Que Ira, il a trouvé automatiquement son spot. Là, ça risque d'être plus compliqué, par contre, pour Clément, s'il ne trouve pas cette bouffe. Voilà, il vient de la trouver. Je pense qu'il a fait son camp de boucheron, par contre, très loin. Si j'étais lui, peut-être que je tenterais même le re là-dessus, là. Reste à voir ce qu'il va décider de faire. Parce que son spot n'est pas fou. Ira, par contre, qui a trouvé des moutons, mais qui n'est pas allé les chercher. Et là, on a Clément, évidemment, qui est un peu loin du bois. Donc, Ira qui va quand même, je pense, être capable de poser son forum en même temps que Clément, j'ai l'impression. Puisqu'il était beaucoup plus près du de la forêt. Enfin, on va voir. On va voir ce qui va être, ce qui va en être des deux joueurs, de la part des deux joueurs. Pour l'instant, en tout cas, ça me l'air parti pour être assez égal. Peut-être que Clément va gagner quelques secondes, mais il va le perdre quelques secondes en allant poser, j'imagine, son forum ici. Il n'a pas trouvé non plus les sangliers, donc ils sont quand même très loin. Il a cinq sangliers, mais très, très loin. Je pense vraiment qu'il devrait call le re là-dessus, Clément. Clément n'a pas été chanceux, en fait. Il a vu, il a vu les sangliers. Il n'a pas vu les sangliers, mais il a vu les serres. Il n'a pas trouvé de moutons non plus, donc ça risque d'être difficile. Ouais, ça risque d'être difficile pour lui. Donc, moi, je verrais. Je ne sais pas s'il va en fait caller le re avant. Il devrait, je pense, le faire. Il devrait vraiment caller le re. Alors, il vient faire son forum ici. C'est bien joué. C'est là où je croyais qu'il allait le mettre, justement, ce forum. Merci, Alexis, pour le follow. C'est gentil. Alors, ils vont avoir la pause du forum qui va être en même temps, en fait. Ou presque. Mais vraiment, je trouve que Clément, il devrait faire le re là. Parce qu'il risque d'avoir... Il risque d'avoir un peu de difficulté là. Non, non, il n'a pas callé le re, donc je pense qu'il aurait dû le faire là-dessus. Parce que là, en plus, avec Chinois, avec les cerfs, compliqué. Parce qu'il faut toujours rentrer pour la bouffe. Et là, on va voir, j'imagine, le loom aussi qui va être recherché très tôt. Ou pas, peut-être. Peut-être qu'il veut garder son or, en fait. C'est possible, puisqu'il n'a pas vraiment besoin non plus de faire loom sur l'endomane très tôt. Donc, j'imagine qu'il veut simplement conserver l'or. C'est pas mal joué de sa part. Alors, Hera qui est allé faire une maison très loin. Je pense que c'était pour découvrir les sangliers, justement. Non, alors Clément qui décide finalement de le faire, le loom. Je pense que c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est correct. C'est correct qu'il l'ait fait. Voilà, donc, est-ce qu'il va les trouver, ces fameux sangliers? Oui, il va tomber direct dessus, je pense, avec ses moutons. Il vient de les trouver. Alors, c'est pas si mal pour lui. Je pensais que ça allait être pire que ça, mais il a un bon start quand même. Il a quatre villageois d'avance sur Hera. Hera qui va déjà chasser un premier sanglier. Qui va l'attaquer avec son forum. Attention, une technique très dangereuse. Ah, ok. Il va juste le mettre bas en vie, mais qu'il va finalement le prendre. Alors, il y a quatre villageois d'avance pour Clément. C'est bien joué de sa part. Quatre villageois, je rappelle, en début de game. C'est énorme en ce moment. C'est comme s'il avait 50% de rentrée économique davantage sur Hera. Donc, c'est non négligeable. Par contre, là, il a pris un peu de retard, je pense. Ouais, là, il va avoir seulement trois villageois d'avance. Même deux et demi, je pense. Il a l'aume aussi. Donc, c'est l'avantage. Par contre, Hera qui va s'en sortir en ne faisant pas l'aume et en simplement en microant bien ses villageois pour éviter de perdre trop de vie. Il est très proche des sangliers quand même. Donc, je ne crois pas que ça va être... Oui, oui, il a fait une maison ici. Hera, il a fait une maison. Bon, ça, c'est certain. Et là, le premier sanglier qui va être chassé par Clément. Clément qui a trois villageois toujours d'avance. Donc, il en avait quatre tout à l'heure. Maintenant, seulement deux, trois. Et là, par contre, Hera qui va aller faire une maison. Voilà, elle a commencé à être reconstruite cette maison. Je ne suis pas sûr de l'efficacité, en fait, de sa chasse. Voilà, simplement. Donc, on est toujours à trois villageois plus ou moins. Plus ou moins trois villageois d'écart entre les deux joueurs. Donc, c'est quand même... C'est bien. Ça veut dire que Clément, il a gardé son avantage des trois villageois de départ. Donc, ça, ça veut dire qu'il a eu un bon start avec les Chinois. Et encore une fois, sur l'endomade, ça va lui permettre vraiment d'avoir un boom qui est beaucoup plus puissant. Est-ce qu'il reste à voir ce qu'il va décider de faire aussi? Est-ce qu'il va partir vraiment sur un flush, sur un fast castle? J'imagine qu'avec les Chinois, en fait, il va partir sur des chevaliers, peut-être. Est-ce qu'il va tenter de mûrer sa base? Je ne sais pas trop exactement avec quoi le plan. On verra un petit peu plus tard. Pour le moment, en tout cas, c'est un BO assez standard. Deux, trois au bois, quatre au bois. Donc, il va venir faire un moulin, j'imagine aussi, sur les serres. Et là, est-ce que Hera, il l'a trouvé? Oui, il a vu une maison. Donc, il sait qu'il est là. Donc, c'est un avantage pour Hera. Mais par contre, Clément, voilà, il vient de trouver aussi Hera. Donc là, les deux sont coude à coude. Les deux ont trouvé l'autre. Oui, salut Sito. Salut Sito, t'es revenu chez toi? Alors, toujours trois villageois d'avance pour Clément. C'est bien joué de sa part. Je pense qu'il a choisi une bonne map ici. Il savait que Hera n'avait pas de bonne civilisation, vraiment, sur Hélène. Et Hera, qui s'est rabattu, en fait, sur les Byzantins, reste à voir ce qu'il va décider de faire. On est d'accord, par contre, que Hera et Clément, bon, il y a quand même beaucoup d'écarts de niveau. Ce qui fait que ça rend les choses difficiles pour Clément. Même s'il joue une game parfaite, il faut qu'il fasse vraiment une game parfaite et des choix parfaits aussi pour pouvoir gagner Hera, j'ai l'impression. Donc, après, c'est possible. On l'a vu réaliser des victoires contre Sito, par exemple. Clément. Donc, il peut sortir de très bonnes games. Il peut faire de bons moves. Reste à voir comment il va réagir face à Hera, tout ça. Oui, t'es chez toi Sito, est-ce que tu veux venir commenter ou c'est trop tôt? Si ça tente de venir commenter, moi, je suis chaud pour que tu viennes avec moi. Et là, le cinquième sanglier qui vient d'être chassé par Clément. Ah non, pardon, le quatrième, il y en a un dans la pénombre ici que je n'avais pas vu. Je ne sais pas si, d'ailleurs, Clément, il sait qu'il est là. J'imagine que oui. Il a juste dû se déplacer simplement dans la pénombre. Simplement. Ouais, Sito qui a perdu en effet contre LB10. Je pense que... Tu peux venir commenter, cool. Alors, viens avec moi si tu veux. On est dans la room 96, si je ne me trompe pas. Salut, salut. Salut. Tu as le password qui est dans le channel. Ok, je vais aller voir ça. Simplement. Alors, Clément qui passe déjà féodal avec 22 de pop, mais trois villageois à l'art. Il envoie... Alors, je ne suis pas trop sûr ici de quel est le plan. Peut-être qu'il veut... Je pense qu'il va faire un fast castle, j'ai l'impression. Il vient chercher le cinquième sanglier aussi. Il vient de le voir, ce cinquième sanglier. Donc, il envoie un de ses villageois venir le chercher. Je pense que ça, c'est bon. Et là, Hera qui, lui, a eu beaucoup de nourriture aussi. Il est à 21 de pop en ce moment. Bon, il vient faire loom. 22 de pop et il fait loom. Du côté de Clément, j'ai l'impression qu'on va être, hop, beaucoup bien avant. Toutefois, si je vois bien la map d'Hera, elle est très très facile à mûrer. Il suffit qu'il mette simplement quelques petits murs un peu partout. Puis, il essaie assez facilement. C'est ça, le truc aussi de Hélène, c'est une map qui est tellement facile à mûrer, à waller. Donc, le full wall, en fait, sur Hélène, c'est un truc très facile à faire. Alors, on a 22 de pop. Toujours pas de hop pour Héra. Voilà, je venais par le dire. Toujours pas de hop pour Héra. Donc, il va hopper à 23 villageois, je pense. 23 ou 24, c'est le reste à voir ce qu'il va décider de faire. Il reste, je me demande aussi ce qu'il va faire aussi comme stratégie. Avec les Byzantins, peut-être que ce sera simplement des piquiers, j'ai l'impression, peut-être. Du côté de Clément, j'ai l'impression que ça va partir sur des Knights. Il fait la caserne, donc j'imagine que oui. Sinon, on aurait vu simplement un marché et une forge. Alors, je crois qu'il va partir agressivement avec des Knights. Maintenant, il reste à voir comment est-ce que Héra va pouvoir réagir face à cette agression. Il y a quand même un bon avantage de la part de Clément. Clément qui va être OK pour simplement hopper au château dans quelques instants. Il crée sa forge. Par contre, je n'aime pas beaucoup la position de sa forge qui vient bloquer une partie de sa pierre. Mais bon, je pense que ça, c'était plus dans la panique nécessairement, mais dans l'idée d'optimiser simplement le passage à l'âge. Et là, on a Clément qui clique au château. Alors que Héra, lui, il va passer au féodal dans quelques instants. Mais je pense qu'automatiquement, il va être capable finalement de hopper au château. Donc, très très rapidement, il ne va pas perdre de temps. Il a 24 de pop contre 25. Mais il va y avoir évidemment une bonne différence de temps de passage entre les deux. Puisque je le rappelle, Clément, il est chinois. Et les chinois sur Hélène commencent avec 6 villageois plutôt que 3. Donc, il y a un bon avantage qui est pris de ce côté-là. Je peux lire le temps en qualité ? Moi, je suis à 17 minutes 10. OK. Pareil, nickel. C'est bon. Ça croit. Simplement. Ouais. Il a l'air d'avoir eu un bon start, Clément, j'ai l'impression. Ouais, il a eu un très bon start, en fait. Très peu de trous de production. Il a gardé... À un moment, il avait même 4 villageois d'avance. Ben, presque 4, en fait. Et jusqu'à la fin, il y avait 2 villageois et comme 4, 5, 6e, mettons, d'avance. Donc, il a perdu très peu. Et pourtant, il a été un peu plus malchanceux sur le spot, j'ai l'impression. Exact. Oui, tout à fait. Il aurait pu avoir encore plus de... Mais même là, il a fait un bon BO. Ouais, il a fait un très bon BO. Ben, je pense que même s'il y a une grosse différence de niveau, je pense que Clément, il a largement le niveau pour la gagner, celle-là. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, déjà, la deuxième écurie qui est popée aussi par Clément. Clément qui va être très agressif, je pense, avec tout ça. C'est très agressif. C'est peut-être beaucoup. Regarde, ça boue. Ouais, je sais pas s'il va avoir assez pour... Mais en vrai, je pense que ça va parce qu'il lui reste quand même des serres. Il lui reste aussi les baies en haut. Je sais pas exactement. On verra, mais je pense qu'il veut juste être très agressif le plus vite possible pour pouvoir justement détruire... Ben, tuer le plus possible de villageois aérants. Toutefois, j'ai l'impression qu'Heraille va quand même être safe chez lui. Ouais. Heraille, il a fait un scout en tout cas. Ouais, je pense qu'il veut voir justement ce que Clément décide de faire. Si, il vient de faire un scout. Il va aller chercher aussi les ressources supplémentaires, comme les moutons par exemple. Et là, est-ce qu'il va tomber? Ouais, il va tomber direct. Justement, il vient de voir le scout. Le chevalier, je pense, passer. Est-ce qu'il l'a spoté ou pas? Peut-être qu'il l'a pas spot. Ça m'étonnerait, oui. Mais en tout cas, il prend beaucoup de pierre. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais je pense qu'il va faire un château, peut-être avec des moines, j'ai l'impression. Je sais pas, mais c'est bizarre quand même. Son scout, il a toujours pas vu qu'il avait des écartes, des écuries. Même s'il va réussir à wall, ça va être chiant. Ouais, il va réussir à wall ici, mais ça va être très chiant. Et il va perdre son scout ici. Ouais, il perd son scout en plus. Et il est bien parti, Clément. Ouais, Clément, il faut qu'il garde une bonne pression sur Hera. Hera qui a wallé sur la gauche par contre. Oh, oui, Clément, au moins il aura eu un villageois. Ouais, il est rentré. Et il ira bien limiter la case quand même. Ah, c'est doubt la tête sur le scout. Et là, il y a des chameaux. Il a callé le GG. Il a callé le GG ? Ouais. Et voilà, Clément aura pris une game du coup. Bravo à Clément. Je sais pas pourquoi il a callé le GG en fait. Ouais, c'est vrai que l'avantage... Non, c'était peut-être pas GG. Mais bon, l'avantage était gros. Et je pense que comme il l'a dit, Hera, il préfère un juste GG. Enfin, il jouera bien après. Ouais, je pense que c'est ce que... Je pense que s'il est question à Rabia, il a beaucoup d'avantages. Ça va être le 2-1 et après Highland. Bon, il y a 1-1. Bravo à Clément. Ouais. 1-1. Bien joué Clément qui a pris une game. Ouais. Je pense qu'il y a eu un peu le tilt de la map par Eran aussi. Il va pas trop aimer cette map. Non, je pense que non. Mais je pense qu'en 1-1, LN aussi, bon, c'est pas des maps qui sont très... Ouais, c'est vrai. Très communes. LN, c'est juste une map de FFA, un truc comme ça. Euh, Cito, est-ce que tu pourrais streamer ? Euh, là ? Ouais, attends. Est-ce que je peux te laisser le streamer ? Je sais pas ce qu'il se passe dans les derniers temps, mais il est hyper au ralenti. J'ai l'impression que ça... Ok, par contre, attends, j'ai juste pas encore téléchargé la bannière et tout ça. Ok, ben, peut-être la prochaine alors. Ben, attends un peu, je te dirai qu'on... C'est bon. J'essaie de télécharger tout ça rapidement. Ouais, ouais, pas de problème. Donc, en attendant, je vais montrer les cifres qui ont été jouées, celles qui restent à jouer. Euh... Oui. Donc, Coréen qui a été joué, Maya qui a été joué, Chinois qui a été joué, et on a Byzantins qui ont été joués, donc il reste les Burmese, les Berbères, les Indiens et les Espagnols qui sont tous très forts sur l'Arabia. Les Celtes, les Éthiopiens, les Slaves et les Hongrois qui restent pour Clément. Et ça aussi, c'est fort sur l'Arabia, donc on verra, en fait, qu'est-ce qu'il y en est. C'est qui qui a pris... Attends, est-ce que tu peux envoyer le lien du draft ? Oui, je te l'envoie. Merci. Alors, et surprenamment, quand même, que... Je croyais pas que Clément allait réussir à win cette game. Ah merde, Clément, il a eu un random save sur la dernière, il a pas eu le temps de la pique, ça ? Je pense qu'en fait, s'il s'en foutait un peu de la dernière, j'ai l'impression. Ok, ouais, il a déjà assez de plans de prévues. Après, la dernière, ça peut peut-être recontrer... Ouais, mais de toute façon, il y a... Ouais. Je pense qu'il s'en foutait un peu de la dernière, je pense qu'il y avait plus d'utilisation, vraiment, qui... ...qui me plaisait. J'aurais peut-être vu l'Italien, moi, peut-être, pour une map 2. Ouais, c'est bien, les deux joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont pas de... ...de save pour l'eau, là. Non, aucun, c'est ça. Peut-être qu'ils sont vraiment concentrés sur Arabia, genre, si tu regardes Clément... Ben, la même chose pour Hera, en fait, il y a aucune civilisation de nomades ou de laine nomades, donc c'est pour ça qu'il était joué. Ben, Hera, c'est fou l'Arabia, il a pris peut-être un espagnol... Bon, c'est pas mauvais sur Arabia, et peut-être au cas où sur Arena, pareil pour Burmese. Ouais, mais... Mais à part ça, il y a rien. C'est ça, donc si Clément, il part sur l'eau, je pense que... Je sais pas, du coup, il a voulu utiliser cette percive, je pense, sur l'anomade, là, byzantin. Ouais. L'histoire de les couper. Ouais, je pense aussi. Donc, on a Birman contre les Éthiopiens. Donc, Birman contre Éthiopiens, je sais pas qui a l'avantage. Birman contre Éthiopiens... Ben, Birman, c'est très fort, mais je pense que l'Éthiopien, c'est vraiment une cifre qui se déprouve bien contre Birman. Parce que ce qui est la puissance des Birman, tu sais, c'est les Arambais, là. Ouais, les Arambais, mais ça se fait contrer assez facilement par les archers, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, je pense aussi que... C'est une des meilleures, je dirais, peut-être Britons, Éthiopiens, des trucs comme ça qui se déprouvent très bien contre Birman. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a moins de viewers, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le stream... Les streams de Battle of Africa, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, ouais. On en a eu maintenant tout à l'heure, mais là, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de descendre, donc je pense que c'est la raison principale. Ouais. Moi j'ai des mops du coup, ouais. Est-ce qu'on sait d'ailleurs c'est combien Tyrant contre AM ? Alors, je peux te dire, là c'est 3-0 pour les Tyrants, et ils sont en top score sur la dernière, donc ça va peut-être faire le 4-0. Ouch. Dommage. Ouais, c'est étonnant, ouais. Et je regarde, là, il y a Viper top score, ce qui est très très étonnant, bien sûr. Alors, t'en es à quelle minute ? 2 minutes 20, alors... Ouh là, Eryl, il fait un compte de vue, je crois, c'est bizarre. J'aurais pas passé aussi loin, perso. Ouais, j'avoue qu'il est très très loin, sa map est pas... Ouais, je l'aurais peut-être plus vu sur le dessus de la colline, en fait, juste à côté, à gauche. Ouais. Ouais, effectivement, il y avait un trou pas mal, ouais. Ouais, je pense... Il y a toujours un trou où se mettre, de toute façon. Toujours un trou où se mettre, en effet. Par contre, ses baies sont pas mal. Je pense qu'il se fait de rush au mana-term, c'est pas à wall avec la forêt vers le forum, là. C'est des baies seront safe. Et son ordre principal, elle est vraiment pas mauvaise, genre. Il a deux forêts à gauche, là, où il pourra wall. Je pense qu'il pourra se fout le wall à la cheveille d'un, en tout cas, vers son forum. Tu parles de Clément ? Euh, je parle de Hera. Vers la gauche ? Ouais, tu vois les deux forêts qu'il a, enfin, je veux dire, en bas, quoi. Ouais, je vois, ouais. Tout à fait. Qui... Bref. Ouais, c'est possible, en effet. Clément aussi, ça map pas trop mauvais. Moi, j'aime bien la map de Clément. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, la map de Clément est très belle. Sauf Laure, en fait, qui est très en avant. Ben, si tu regardes, c'est facilement wallable, hein. Ouais, puis là, tu vois, il va aller passer sa maison très bien, aussi, là, je trouve. Directement à l'arrière. Alors, tu savais... Ok, ouais, ouais, il en profite pour wall. Surtout que ce village-là, il va sûrement aller au B, donc au final, il est pas dans des B. Exactement. Donc, il va se déplacer un petit peu plus loin, mais je pense que c'est tout à fait rentable. Par contre, là... Ouais, sinon, je pense que ça va être exactement... Ou presque quelques petites secondes de retard, mais rien de majeur. Donc, il a perdu peut-être une seconde ou deux là-dessus, c'est rien de dramatique. Je pense que ça valait amplement la peine. Ouais, c'est clairement... Il va wall ici, mais je pense que sur le long terme, il va se rendre compte que s'il wall en haut, là, à droite, ça sera mieux, ouais. Genre, il pourrait être full au niveau de l'or. Ouais, tout à fait. Oula, il y a Hera qui va sous le forum. Ouch. Déjà, un avantage sur les HP des scouts. Bon, c'est pareil, il aura 36 HP, mais ça peut aider. C'est vrai, ça peut aider. Clairement, il a balayé, mais t'as vu, il est passé à côté du camp de bûcheron des rats, et il villajoie sous la colline. Mais je pense qu'en fait, il l'a pas vu. Ouais, il n'était pas dessus. Ouais, mais de toute façon... T'sais, est-ce que tu veux sacrifier des points de vie de ton scout contre... Il aurait pu le tuer, le villajoie, hein. Tu penses? Avec la colline, ouais. Il villajoie sans loup, mais avec la colline, je sais pas, ça fait combien de dégâts? Ça fait 3 dégâts par coup, du coup? Plus. Ah ouais, c'est chaud, en fait. Un plus. Ça fait combien de dégâts, en plus, la colline? Avec la colline, ça doit faire 4 ou 5 de dommages, j'imagine. Ah oui, donc ça va meurtre très rapidement, le villajoie, hein. Ouais, ouais, ça fait... Après, je pense qu'Elira aurait été hackif, il aurait bien agi, il avait 2 villajoie à côté, peut-être. Non, exactement, c'est ça, je pense aussi. C'est moi ou le stream, il lag? J'ai l'impression que je drop des frames, en fait, de fou. Euh, là où je regarde, c'est l'acteur. En tout cas, vous me direz si jamais c'est le cas, là. C'est pour ça que je vais te laisser aussi, je sais pas ce qui se passe, on dirait que mon internet aujourd'hui... Et Ara, il a des très très beaux serres. C'est vrai, ça c'est son avantage. J'ai le même Clément qui va venir en pousser un vers ses villageois, vers ses villageois au baie, donc je sais pas s'il va en profiter pour les prendre, et Ara, j'imagine que non. Attention par contre, là, est-ce que... Ouf, il veut voiler le... Là, il est sous la colline avec son scout. Ouais. C'est dommage, ça. Je pense qu'il aurait pu le tuer, hein. Ben, je pense qu'il va tuer le villageois, non? Non, non, il y a... Tu dois être un peu derrière. Ouais, c'est dommage. Ah, c'est dommage, oui, il aurait pu le tuer, en effet. Il était sous la colline, je sais pas s'il l'a vu qu'il était sous la colline, mais... Ouais, je crois pas qu'il l'ait vu. Ah, ben, regarde du côté de Clément aussi. Ah ouais? Ah, c'est pour ça... C'est pour ça qu'il a pas du micro sans scout, en fait. Mais par contre, attends, il n'y a pas un trou, là? Ouais, je pense qu'il y a un trou. Je vois... Une palissade a un HP. Attends, si je regarde la vue de Ara... Ouais, il y a un trou. Et Ara, il peut juste s'enfuir. D'ailleurs, c'est étonnant qu'Era... Il est sur school, il a qu'il freeze. Il a qu'il freeze. Fuck. Era qui s'en fout un peu de la game, là, après. 4-0, t'as eu rentré une coïne. Ouais. Nan, 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 je pense pas que c'est toi. Je pense que c'est mon jeu qui bug, en fait. Yes. Ouais, si tôt, si t'es prêt à prendre le stream, je pense que ça serait mieux. Ouais, alors attends, je vais juste... Je crée le truc avec... Alors, attends, ajouter, c'est quoi? C'est capturant de jeu? C'est quoi? C'est quoi, l'image? Faut que j'arrête quelques trucs. Ouais. Je te laisse commenter, pour l'instant, là, genre, dans 2-3 minutes, c'est vrai. Bon, ben... Féodal, presque en même temps. 20 secondes de retard pour Clément, mais... Il passe avec un... 2 militaires, donc oui, ils sont en train de faire des mana terms. Je pense que c'est pour ça qu'il est un petit peu en retard. Ah oui, ça lag sur le stream. Je trouve que je drop des frames comme fou. Ouais, je vais le reprendre, je vais le reprendre. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et là... Erac, il part sur des mana terms aussi. Militien contre mana terms, jusqu'à ce moment, en tout cas. Erac, il a toujours pas fait l'up. Il fait ses propres militien défensifs, je pense. Et là, il s'en va. Ils vont se faire du chassé croisé, en fait. Ils se sont croisés sans se voir. Erac, il va toutefois se murer. Et là... Les murs de Erac qui sont construits rapidement. Oups. Ils viennent voir ici, je pense. Ces mana terms. Et là, l'avantage du scout. Quand même non négligeable pour Erac, je pense. Parce que Clément, il a perdu le sien. Attention, toutefois. Un villageois ici, là, qui est... Ouf. Un villageois, là, qui pourrait tomber. Et là, est-ce qu'on va voir les mana terms qui vont réussir à entrer dans le mur des rats? Je pense que oui. Ah, il va perdre un villageois, ça, c'est sûr, en tout cas. Mais il va réussir à faire un wall. Je pense que là, Clément devrait être OK pour tuer cette palissade. Il faut qu'il le fasse, là, par contre, avec son mana terms qui reste. Je pense qu'il est en train de micro ici, simplement, avec les archers. Attention, attention, Clément. Alors, en vrai, s'il fait juste focusser la petite palissade ici qui a 37 d'HP, il peut rentrer en quelques instants, là. Donc là, c'est dommage qu'il se focus sur la maison. Voilà, il vient de le voir. Il va entrer. Il a des archers qui sont créés. Il peut entrer. Voilà, c'est fait. Erac qui va devoir ramener tous ses villageois au bois ailleurs. Donc, il les amène tous sur son camp de... son premier camp de bûcheron, simplement. Et on a, finalement, des archers qui sont créés. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'il a placé une tour. Donc, la tour, elle est là. Ce qui fait, en fait, qu'il est safe sur son or. Je pense qu'il s'attendait peut-être à une tour agressive de la part d'Era, mais ce n'était pas le cas ici. Mais dans tous les cas, en tout cas, c'est qu'il est safe. Là, toutefois, attention, les archers qui vont prendre du dommage quand même. Un autre villageois qui tombe, là, pour Erac. Donc, deuxième villageois qui vient de se faire tuer. Et pourtant, ils ont le même nombre de villageois. Donc, ça veut dire que Clément a eu des trous de production, je pense. Attention, toutefois. Les hommes d'armes, là, qui vont venir s'empaler directement sur le forum. C'est dommage. Ils viennent perdre tous ces hommes d'armes. Ils ont quand même fait du dommage ces hommes d'armes. Il en a tué deux. Deux villageois avec, avec ces hommes d'armes. Il y a un villageois d'avance pour Clément. Presque un villageois d'avance pour Clément. Et là, il vient de tuer lui-même aussi tous les mana terms ici à l'or. Donc, avec la tour, par exemple, et les archers qui étaient derrière. Erac qui est parti simplement sur des tirailleurs. Alors que Clément, lui, c'est sur des archers avec des tirailleurs. Je pense qu'on va le voir rester vraiment en défensive. On va le voir rester plutôt en défensive, là, chez Clément. Je pense que c'est ça qu'on va le faire, qu'il va se faire. Qu'il va faire, en fait, garder la colline pour lui. Et puis, je crois que là, ERA, il arrive simplement avec ses tirailleurs. Peut-être qu'il va tomber directement sur les archers, je crois pas toutefois. Je suis prêt à reprendre le stream, si tu veux. Alors, quand tu veux, tu peux reprendre maintenant, si tu veux. Ok, c'est bon. Je vais arrêter le stream. Attends un petit peu, là, je vais juste arrêter. Ok.